Voici donc le chapitre 7, on peut voir effectivement qu'on a fait beaucoup de quêtes secondaires, etc. Puisque on est à plus de 31 heures de jeu déjà. Et du coup pour aller vers le chapitre 7, c'est tout à gauche. C'est quoi le top de tes jeux du coup ? Franchement mes trois jeux préférés je pense c'est Mario 64, Rayman 3 et Paper Mario 2, celui qu'on est en train de faire. Let's go ! Masterclass de ma part là-dessus. Ok on va recommencer. Et oui c'est vrai qu'en plus le jeu de 2004, tu peux pas trop y jouer légalement sans payer 120 balles. Effectivement. Effectivement. Ok on va essayer de pas se viander, faux départ hein, faux départ. Bon voilà, cette fois c'est bon. Le tuyau pour le chapitre 7, c'est parti les amis. Voyage sur la lune. OMG. Oh c'est trop joli. On se les gèle ici. Activement Gonzales, perdu Vostok ne doit plus être très loin. Je sais pas, ça s'appelle quand même perdu Vostok. Pour moi il y a un petit indice sur le fait que c'est pas tout prêt quoi. C'est marrant un bloc de sauvegarde ici. J'ai du mal à capter l'intérêt de ce bloc de sauvegarde. Ok petite gold. Je suis obligé de regarder un peu partout pour plusieurs raisons. Notamment parce que je crois me souvenir qu'il y a un soleil caché quelque part. Mais c'est méga beau. J'aime trop le mood. Ah bon ça va, le soleil est pas si caché en vrai. Ok super. Il nous en manque plus qu'un dans le jeu du coup de soleil. J'ai pas réussi à avoir l'initiative. Oh elle est bien la musique. Oh la la la, les musiques de combat. Il y a, je sais pas combien il y a de thèmes, de remix de thèmes des musiques de combat. Mais elles sont toutes incroyables, vraiment. Déjà les thèmes de la gare là, les combats à la gare là... Ok. Vraiment banger. Oh j'aime pas ce genre d'attaque là. J'ai plus le lance-marteau, FF. Oh écoutez, ça va partir sur un trace-po. Ou alors on tente juste voir si ça marche. Je suis pas sûr que ça marche, mais je peux tenter de faire une attaque avec Viviane pour voir. Juste pour tester. Ok, ça ne marche pas, donc. Très bien. Mais ben on va faire un trace-po. Franchement ça fait cher pour un ennemi tout seul, mais vas-y. Ok. En tout cas on a débloqué un nouvel ennemi. Je sais aussi qu'il y a des sortes de plantes piranhas je crois sur cette zone. Des plantes piranhas gelées potentiellement. Elles seront peut-être moins chiantes que ces nuages là. On verra ça. Faut faire gaffe à de potentiels morceaux d'étoiles qui pourraient être cachés aussi. J'ai vu la différence de nombre en nombre de musiques anciennes et nouvelles dans la galerie. C'est énorme. Tu m'étonnes. Il doit vraiment y en avoir pas mal. Putain je pensais que j'avais appuyé tôt et finalement ça a marché. Je suis refait. Le timing du compte est bon. Après ouais il y a pas mal de thèmes qui sont déclinés en plusieurs versions en fait. Le jeu me fait envie alors que je suis pas trop RPG. Il a l'air cool. Putain c'est vrai que ça c'est le truc dont j'ai pas trop parlé quand j'ai donné mon avis sur le jeu. Que j'ai pas trop détaillé. Alors qu'en vrai c'est exactement ça l'énorme force du jeu selon moi. C'est que c'est des jeux qui donnent giga envie alors que... Alors que... Enfin notamment pour des gens qui n'aiment pas du tout les RPG. Et j'en fais vraiment partie quoi. Je suis vraiment un rageux des RPG et je kiffe ce jeu de fou. C'est ça qui est assez incroyable dans ce jeu. C'est en fait Paper Mario sur Nintendo 64. C'était une sorte de brouillon en mode OMG on tient un truc. Un mélange assez habile. Et Paper Mario 2 sur Gamecube pour moi c'est un peu le... En mode bah on va faire le jeu parfait en fait. C'est pour ça que j'aime tant ce jeu. C'est que pour moi c'est le mélange parfait de tout. Et je suis même pas payé par Nintendo pour vous dire tout ça. Je pense qu'il devrait en vrai. Il devrait me donner un million d'euros je pense en vrai. Bah en fait ce que je trouve trop bien dans ce jeu. C'est que à la fois c'est quand même assez simplifié. Il faut le reconnaître. Mais en même temps. Il y a quand même moyen de strats bien comme il faut. Vous voyez ce que je veux dire. C'est qu'en fait c'est hyper accessible. Mais tu peux aller loin. Tu peux faire des techs de connard. J'ai notamment le modérateur de cette chaîne Exaïd. Qui a testé la grosse technique de connard. Ou si tu veux avec le petit Yoshi. Tu peux faire 65 de dégâts. Avec son attaque de base. Si tu veux. C'est là que c'est fort. Pas eu le temps de l'attaquer dommage. Bon là il va y avoir un peu des deux. Est-ce que je bute direct son... Celui avec son Rock Richter là. Ou est-ce que... Oh allez vas-y petit traspot là. Ça mange pas de pain. Bon désolé. Un peu cheaté. Mais tranquille. Oh là là. Trop bien. On forme des objets. Mais heureusement j'ai fait du tri hier. Hier j'ai fait du tri. Pour qu'on ait de la place dans notre sac à objets. Je sais pas combien on a de... Ah on a déjà 16 trucs quand même. Mais on pourra en déposer à la boutique sans souci. Et on arrive à proximité de Perdu Vostok. Je vois le sol qui bouge. Pas mal. Ouais j'ai terminé toutes les recettes hier. Ouais. Tout à fait. J'ai complètement raté. Mais c'est pas grave. Cette musique elle est incroyable. En fait c'est genre... Vous savez c'est comme les vidéos où ils reprennent des musiques de Mario. Ils les passent en mineur ou en majeur. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu ça j'ai l'impression ce thème musical là. C'est la musique de combat mais qui est jouée en majeur ou en mineur. Je sais pas trop. Et c'est trop bien. J'aime trop. Y'a pas une plaque à... Attendez on va faire un petit coup de souris là. On fait un petit coup de souris. Monsieur Gouré. J'ai raté un truc là. Merci de me prévenir. Putain il me manque un truc. C'est ouf. Ah mais celle-là non. Même pas. Y'a quelque chose tout près de nous. Ah ouais. C'était une pièce dans le buisson. Je suis abattu si c'est ça. J'ai un nifle un objet par ici. C'était une pièce dans le buisson chef. Oh ils sont quatre. En vrai c'est le moment d'utiliser CPF. Les amis. Pas le con de CPF. Je veux dire. Mais d'utiliser no PF. Putain mais même si j'utilise... En fait. On va pas utiliser le Marie TNT maintenant. C'est dommage. Hum... Un petit coup de séisme. Et après je verrai. Faut que je réfléchisse. Je sais pas si on a des persos en dehors de Koupek qui attaquent tout le monde. Parce que Koupek je crois qu'il fera quatre de dégâts. Et quatre de dégâts c'est pas assez. Faudrait un... Ah si ça doit... Ah si c'est assez. Là ça va me mettre six là. Cinq. Feu magique de Vivian je connais pas trop. Ah oui il met cinq en fait même. Broken. Très bien. Bon Bart il y a une attaque qui... Qui attaque tout le monde mais... Très très cher. Attends je reprends la souris. La souris qui est un personnage optionnel on le rappelle. Et qui nous donne des infos sur la présence de badge ou quoi. Est-ce qui est extrêmement pratique. Ça va être une plaque dans le sol par là non ? Ah non un morceau d'étoile par là. Voilà. Et là il va dire qu'elle renifle plus rien. Oh putain si. What ? C'est une vieille pièce dans le buisson non ? Ok c'est bon. Bon les pièces un peu nulle. Les amis nous sommes arrivés dans la ville de Père du Vostok. On va aller parler un peu avec tout le monde. Alors voilà Père du Vostok. Où peut bien être le canon qui envoie sur la lune ? Nous devrions commencer par poser la question aux villageois. Bienvenue à Père du Vostok. Dis donc tu as une superbe moustache. Montre moi ta moustache et je te dirai qui tu es. C'est ma spécialité. Oui da. Alors les moustaches foisonnantes comme la tienne. Son signe d'obstination et d'égoïsme. D'où je sors une chose pareille ? Je suis docteur en moustachologie figure toi. Vous êtes au village Bobonde. Ici il n'y a rien du tout. Désolé c'est un peu froid mais les Bobonde ont tendance à... à ne faire confiance qu'au Bobonde. Bien sûr. Bonjour voyageurs c'est la première visite ici. Le canon de Père du Vostok ? Non non je réfléchissais. Rien, rien. Comme par hasard. Personne ne connait ce canon. C'est rare la neige. Ici tout est blanc toute l'année là. Moi j'aime bien quand la neige brille sous le soleil levant. C'est vrai que c'est beau. C'est vrai que c'est extrêmement beau. Si vous avez déjà vu ça c'est stylé. On est les Tlodettes. On est fan de voyage. On roule notre bosse de c'est-à-là. On est venu skier. Et Père dîner a perdu Vostok. Mais il n'y a rien de rien ici. Il fait froid. Il fait trop froid. Je vous avais bien dit qu'il fallait étudier le guide d'abord. Je ne sais plus s'il y a une... Ah il n'y a peut-être pas de boutique. J'ai fait un bobombe de neige. Moi j'aimerais bien devenir aussi grand que lui. Mais le problème c'est qu'ils font... Bravo néanmoins. Comment ils font alors qu'il fait moins 1000 degrés ? Bobombe de neige, neige de mars, marsupial, ras-le-bol de la neige. Ok. Ah il y a une boutique quand même. Ok. Hello Mr. Moustache. La miss de l'auberge m'a fichu dehors. I will, je vais faire fondre tout le snow de mon cœur bouillant. Au secours. Bonjour, donnez la boutique Vendidor. A tous les autres, je veux bien les garder. Mais vas-y on va déposer ça pour l'instant. Ça aussi. Ça aussi. J'ai déposé les trucs les plus forts parce que je pense qu'on n'en a pas besoin pour le moment. Bon j'essaie de ne pas jouer trop vite pour qu'on profite. Mais je sais déjà à peu près ce qu'il faut faire a priori. Aucune idée. J'ai pas de raison de savoir où est Big Boom, le canon de Perdu-Vostok. Bon le dernier soleil, easy. Attendez, par contre il nous manque un objet. Et ça j'avoue que je ne sais pas où. Il nous manque vraiment un objet là-dedans ? Peut-être dans l'auberge il y a un truc. Hum, c'est bizarre. Il y a quelque chose tout près de nous ? Ah, ici. Ah, c'est un bon repos. Je suis abattu. Il y a encore un objet, sérieux ? What ? Après si c'est là-dedans, on ne peut pas y aller pour le moment. Ok, je croyais qu'on ne pouvait pas aller dans cette maison, mais j'ai confondu. C'est bon. Alors. On parle encore aux deux petits bonhommes, et puis après on parle aux maires. Je ne sais pas si c'est le maire, mais... Quand je regarde le ciel, la nuit je pense à l'univers. Il existe et on ne le voit pas. La paix règne ici. Perdu-Vostok est un coin paumé, mais paisible. Quoi ? Qu'est-ce qui vous amène à Perdu-Vostok ? Quoi ? Un canon ? Vous ne trouverez pas de canon à Perdu-Vostok ? J'y crois pas. On nous a affirmé qu'il y avait un canon ici. Non mais quel toupet ! Vous mettez mes paroles en doute. Quoi ? Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de canon dans ce village. C'est le chef du village, hein ? Alors pourquoi mentes-tu ? Je suis déjà venu ici et j'ai vu le canon de mes propres yeux. Hum. T'es un Bobombe, toi. Alors tu comprendras. Nous ne pouvons parler du canon à nul autre que Bobombe. Nous ne voulons pas qu'il soit utilisé pour faire la guerre. Je comprends. Mais nous devons à tout prix l'utiliser pour aller sur la lune. Sinon, ce monde... Ce monde sera rayé des cartes. Hum. Rayé des cartes, tu dis ? C'est très ennuyeux. Mais il se trouve que le canon est inutilisable pour plusieurs raisons. Comment ça ? Pour utiliser ce canon, il faut l'autorisation d'Orboom. Le permis BB. C'est lui qui, le premier, s'en est servi pour expédier les gens où il voulait. Mais dès qu'il s'est enrichi, il s'est désintéressé et il a cessé de travailler. Alors le général blanc qui avait dédié sa vie au canon, ça l'a traumatisé et il a disparu en emportant la clé du canon dans un village très loin d'ici. Orboom et le général blanc ? Oui. Pour utiliser le canon, il faut donc que vous trouviez Orboom et le général blanc. Je vois. Voilà un bel écueil. Mario, partons à la recherche de ces deux Bobombe. Revenez me voir quand vous les aurez trouvés. T'as aucune info ? Ok, c'est parti pour le laisser passer à 38. C'est littéralement le laisser passer à 38. Je vous préviens, il y en a pour un petit moment. L'idée c'est, alors pour moi, je pense de... Mais putain je me dis par contre, c'est vraiment méga chaud si tu t'en souviens pas du jeu. C'est vraiment méga chaud si tu t'en souviens pas du jeu. Mais pour moi, du coup, le général blanc, c'est celui qui pleurait à carafleur au tout début du jeu dans le chapitre 1. Et Orboom, c'est le daron de la famille des Bobombe qui était dans le train. Ça, à la rigueur, tu peux t'en souvenir un peu plus facilement. Nintendo a tout pompé à Asteax, exactement. Mais je me dis, putain, moi j'ai déjà fait le jeu plein de fois. Donc c'est pour ça que je pense que c'est ça. Je suis même pas sûr. Mais je pense que c'est ça. Mais je me dis, putain, par contre... Salut nomade. Coucou, coucou. Et je sais pas lequel on est censé aller voir en premier. Je me demande si avant, il fallait pas aller chercher les deux séparément. Genre d'abord un, puis l'autre. Hum. Pour moi, c'est le mec qui arrêtait pas de pleurer. Et qui était devant... Devant cette maison. Putain, pour moi, il était là, là. Je le revois ici, là. Vous vous souvenez, il arrêtait pas de pleurer. Ça vous dit rien ? Qui ça, le général blanc ? Ah, il était encore là il y a peu de temps, mais il a eu une soudaine envie de voyage. Je crois qu'il a parlé d'aller sur une île déserte ou quelque chose comme ça. Putain, merci les tuyaux de téléportation, sans déconner. Merci les tuyaux, hein. En vrai, le titre de cet épisode, faut trop que ce soit le laissé-passer A38 jouable, point d'interrogation. Le général blanc, il était là il n'y a pas longtemps, mais il est parti quelque part, sur une île qui flotterait dans le ciel, ou un truc du genre. Bon, ça va, les indices sont plutôt faciles. Bon, là, j'espère qu'il ne faut pas aller parler à Cénoté, Cénoté, trop loin. Non, mais je pense que le patron du bar, ça devrait faire l'affaire, non ? Sinon, il y a la meuf là, qui en réalité est peut-être, on ne sait pas d'ailleurs si c'est Cénoté ou pas. Général blanc, ouais, je vois, un bon blanc, c'est ça ? Avant, il venait souvent, mais ça faisait longtemps que je ne l'ai pas vu. Je crois qu'il a dit qu'il avait l'intention d'aller dans un grand arbre. Ok. C'est confirmé que c'est elle, du coup. Banalité va bien, et c'est grâce à toi. Merci beaucoup, Mario. C'est complètement Cénoté, on est d'accord, du coup ? Soit c'est... Ouais, je pense. Ok. Là, il faut aller parler à la mémé, non ? Ou alors au gars de l'entrée ? On va voir. Lui, il va savoir des trucs, lui. Bienvenue au grand arbre. Le général blanc ? Ouais, un bon tout blanc avec une super moustache. Seulement, il n'est plus ici. Je l'ai entendu dire qu'il allait dans un endroit assez sombre. Ils veulent vraiment nous faire traverser tous les chapitres. Alors, à qui on va parler à Penocta, par contre ? Je vais aller parler au maire, directement. Je pense que c'est le maire le plus... Voilà le héros du village. C'est bien toi, Mario. Oui, le général blanc est bien passé au village. Un type curieux. Il est venu ici pour se reposer, mais il avait l'air renté en permanence. Et un jour, pouf, il est parti. Je ne sais pas où il est allé. Je sais qu'il se plaignait d'un canon. Et pas de bol, le seul endroit où il n'est pas passé, c'est l'endroit où on doit aller chercher l'autre gars. Vraiment, pas de bol sur ce coup-là. Pour moi, l'autre gars, c'est le gars qui est à Picale Hills, qui a fait le trajet du train avec nous. Putain, il faut avoir de la mémoire quand même. Ouais, c'est vrai que cette zone-là, elle est en trois phases. C'est long à traverser Picale Hills. Ah, cher Gonzales, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Comment ? Vous devez utiliser le canon de pierre du Vostok pour sauver la planète ? Que les choses se dégradent à ce moment-là. Bien, je ne peux que vous prêter mon concours. En fait, je comptais relancer ce business de canon. Que cela reste entre nous. Ma femme se plaint quand elle entend le son du canon, alors il me faut être prudent. Cependant, ce canon coûte très cher à déployer. Alors, je voudrais que vous me montriez à quel point vous voulez utiliser ce canon. En clair, quelle quantité de pièces êtes-vous prêt à donner pour ce canon ? On va lui donner nos sentiments, hein ? Bon, les amis, moi je connais déjà, mais vas-y, je vais dire les sentiments pour la vanne. Impossible d'utiliser le canon avec des sentiments seulement. Je ne suis pas si facilement impressionnable, vous ne comprenez rien. Revenez une autre fois. Ainsi, vous êtes revenus. Alors, permettez-moi de vous reposer la question. Quelle quantité de pièces êtes-vous prêt à donner ? Montrez-moi votre sincérité. Regardez, on va lui dire 64 pièces. 64 pièces, vous dites ? Vous n'avez aucune idée de la valeur de l'argent. Impossible d'utiliser le canon avec ça. Revenez une autre fois. Allez. Vous voyez mes 1941 golds, là. C'est parti. Comment ? Vous donneriez toutes vos pièces ? Vous êtes sûr de vous ? Vraiment sûr ? Oui. Vraiment, je ne pensais pas que vous oseriez pareille chose. Vous avez bien conscience du fait qu'il ne vous restera plus rien. Plus insouvaillant. Comprenez-vous ? Oui. Mais vous, donnez toutes vos pièces. Avec tous les efforts que représente ce pécule, vous voulez le donner ? Oui. Vous êtes sûr ? Vous ne devez pas donner ces pièces à la légère. Vous risquez de le regretter après. Vous êtes sûr ? Oui. Je ne vous rendrai rien, vous comprenez. Je peux tout prendre ? Vous êtes sûr et certain ? Oui. Alors... Voilà les amis, on vient de perdre 2000 boules ! Vous avez fait preuve de votre détermination. Parfait. Voici le permis. 2000 boules, le permis. Bien sûr. Ah oui, je plaisantais tout à l'heure. Je ne vais pas prendre toutes vos pièces. Dommage. Je vous rends vos pièces. Je me suis fait Jean-François Copped. Allez jusqu'au bout sans faillir. Oh, la nouvelle lettre d'information. Aujourd'hui à l'aube, un businessman a été appréhendé alors qu'il s'apprêtait à monter dans l'aéronef. Il avait avec lui une bouteille contenant un liquide rouge suspect qui a fait craindre aux autorités un détournement ou une tentative de contrebande. Ces suppositions ont été invalidées quand il s'est avéré que le produit en question était un condiment alimentaire. Le businessman, lavé de tout soupçon, a été libéré sur le champ. Nous avons recueilli ses propos. C'est le nouveau produit de ma compagnie, le piment, la pâte. Souvenez-vous-en ! Nous a dit cet employé consensueux. La chronique des boutiques. La boutique du jour se trouve dans le Cresus Express. La clientèle privilégiée du Cresus Express fait de ce commerce une entreprise prospère. Le magnifique paysage qui défile par la fenêtre délirait-il les cordons des bourses ? Voici le commentaire d'un commerçant à la superbe cravate. Riches ou pas, vous êtes tous bienvenus dans mon magasin. Et pour nos lecteurs, une offre spéciale. Dans le cadre d'heure à venir, tout achat d'un boutique vous donne le double de points boutique. Pour un souvenir, faites une halte en mon échappe. La cuisine pour tous. Alors la cuisine c'est bon, on a tout ce qu'il faut. Donc ça c'est spaghettis, machin, machin. Ok. Le prochain numéro de LEP sera aussi le dernier, ne le ratez pas. Ok, il n'y a que 7 numéros de... Ok. Ok, ok. J'allais dire, il est où le tuyau pour le chapitre 7 ? Oui. Ok. Par ici. Hop. Est-ce que tu veux me vendre un truc intéressant ? Bon vas-y, je crois que je vais lui acheter que du marteau. Il nous la faudra dans les badges et on ne l'a jamais eu. Attends, attends, je n'ai pas regardé. J'ai combien là ? J'en ai pas, allez. Un ultra champi à 120 boules, pour l'instant pas besoin. En vrai, dans le jeu, il n'y a jamais besoin d'acheter. Sauf pour les recettes. Mais même pour les recettes, on aurait pu en réalité en farmer d'autres plus tard. Mais ultra champi, délit gelé, normalement... Mais en fait, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'acheter des objets dans le jeu si vous jouez bien ? Je ne suis même pas sûr, ouais. Bon, normalement, on n'a plus qu'à aller trouver le man et on est bon. On est d'accord que sur cette zone, on a tout ce qu'il faut en... On a 100%. Oui. Oui, c'est bien. C'est 100% pour cette partie. Wow, qu'est-ce qu'il me dit, lui ? Est-ce que c'est un vrai... Comment dire ? Vous pensez qu'en vrai, il a des meilleures stats ou il est toujours aussi à chier ? Est-ce que c'est juste un mail comme ça pour le lore ou est-ce qu'il est vraiment plus fort ? Je me pose la question. J'aurais dû faire le gob-gob. Moi, je pense que c'est juste un mail comme ça. J'ai appuyé trop tard. J'ai appuyé trop tard encore. Et super, le cap esquive qui n'a vraiment rien esquivé du tout. Un égal. J'aimerais potentiellement faire un peu de tri dans les badges. Mais on verra ça plus tard. On verra ça quand on fera le donjon. Ok. Les amis, encore cette petite zone. Et quelques combats, bien sûr. Les combats sont chiens à vesti dans cette zone. Ils sont combien ? Ok, ça va. Récupération de PF. On va en profiter. Ok. On va en profiter pour faire un petit gob-gob. Merde, ça crache pas sur l'autre. Je suis abattu. Du coup, c'est cher le gob-gob. Un peu trop tôt. Oh non, j'aime pas cette attaque. Je ne comprends pas trop comment elle marche, mais je n'aime pas. Bingo ! Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On ne peut rien faire. Je peux tenter Écrase-tout, juste pour voir. Est-ce que ça marche sur cet adversaire, du coup ? Non, ça ne marche même pas. Putain, je pensais que c'était... Dans Écrase-tout, il y a tout, quand même. Putain, on peut être dans la merde, là ? Eh, on peut être dans la merde, premier degré ? Ok, on va aller faire un repos, après. J'avais pas vu que j'étais à 12 PV, là, quand même. 12 PV, c'est quand même peu. Ok, pas si facile, hein. Attention, méfiance. Ça m'arrangerait vraiment de ne pas faire ce combat. Non, mais c'est abusé, frère. Elles ont le droit d'aller aussi loin, normalement, les plantes. Ah, au pire, j'ai le level up. J'avoue, j'ai le level up, en fait. J'ai le level up. C'est vrai qu'on avait dit, hier, en plus, il faut jouer méta, en fonction du level up. La merde, on est à 99. On n'a pas le level up encore. Sachant qu'on va sûrement avoir le deuxième combat, hein. Mince, c'est bon, on a dodge. Le jeu se fait en combien de temps sans rusher, selon vous ? Sans rusher, mais 100% ? Ou sans rusher, pas 100% ? Je pense que sans rusher, pas 100%, tu mets 40 heures, si tu l'as jamais fait. 40, 45 heures. 100% sans rusher, tu mets 80 heures, je pense. Il semble endormi le réveiller. Oui. Il n'a pas l'air de vouloir se réveiller. Essayer encore, oui. Il ne semble pas du tout vouloir se réveiller. Essayer encore, oui. Pas la moindre réaction. Essayer encore, oui. Toujours aucun signal de réveil. Essayer encore, oui. Pas moyen de le réveiller. Essayer encore, oui. Toujours rien. Essayer encore, oui. Le jeu teste ta patience, hein, vraiment. Il n'a vraiment pas l'air de vouloir se réveiller. Essayez encore, oui Absolument aucune réaction Essayez encore, oui Il dort toujours comme une masse Essayez encore Il ne semble pas vouloir se réveiller Essayez encore, oui Merci Elpis pour ton 14ème mois Merci, merci, sabiche, sabiche Qu'est-ce que tu veux, je suis fatigué Si tu veux essayer de me consoler, c'est inutile J'ai perdu rêve et espoir Mais Cette moustache, cette casquette Et ce marteau Oh, je t'ai cherché partout Pourquoi ? Eh bien, pour faire renaître Big Boom J'ai perdu mon travail et toute envie de vivre J'étais désespéré, je suis allé voir la voyante de Port la Canaille Qui m'a dit Un moustachu à casquette portant un marteau exaucera votre vœu C'est vraiment ce qu'elle a dit Quoi ? Tu veux que j'utilise le gros canon pour sauver le monde ? Oh, mais alors la prédiction était vraie Ne traînons pas, je vais préparer Big Boom Préviens le chef du village T'es vite Mouais, au cas où ça l'intéresse Je précise quand même que c'est nous qui l'avons cherché partout Oh, oh, tu as obtenu le permis bébé J'en déduis que tu as vu hors boum Quoi ? Et en plus, le général blanc est revenu Big Boom peut donc faire son grand retour Restons calmes et passons immédiatement à l'action Nous allons vous envoyer sur la lune Oui chéri, nous avons réussi Suivez-moi Par ici, par ici Ok Vous devez vous tenir là Général blanc, Big Boom est prêt Laissez-moi faire J'ai les choses en main, je m'occupe de Big Boom Bien, tous à vos postes Amorçage du système Système amorcé Vérification du système Vérification système en cours Système paré Attention Début de la phase de mise à feu De Big Boom Ouverture de la trappe extérieure Ouverture de la trappe Ouverture de la trappe Ouverture des portes intérieures Ouverture des portes Ouverture des portes Élévation de Big Boom sur le pas de tir Enclencher Élévation en cours Élévation en cours Je pense qu'il est encore plus gros que dans l'original Oh la dinguerie Entrée des coordonnées Cible la lune Direction 75-38 Élévation 54-66 Distance 389-603 Vitesse du vent Vitesse du vent 1,08 Correction direction 3,03 Correction élévation 2,39 Cible verrouillée Ouverture de la chambre Allez tout le monde Embarquement C'est géré Non mais crase pas Fermeture de la chambre Mes pieds J'ai triqué Silence La touche Condition optimum Standby ok Bien compris Big Boom Feu Ouais Ouais Super Bonne chance Mario Incroyable cinématique Absolument incroyable La mise en scène est folle en vrai Faut spam Ah Ok Bah bon garçon On est loin de la marine à voile On dirait bien qu'on est arrivé Hardy Mario Allons chercher la dernière gemme Et délivrer Peach Ah les déplacements sont Horribles les amis Vraiment incroyable Néanmoins Tout ça Alors là On va devoir utiliser La souris à balle Pour jamais avoir A revenir à cet endroit là Il va falloir faire Un tour complet De la lune Ok Je vais direct Aller sur la gauche Alors Non en vrai Je crois qu'il Je vais faire un tour complet Mais le seul truc C'est comment on va se souvenir Ouais bah si Je vois comment Ok on va faire les combats Quand même Oh la musique Non mais non Mais putain Oh la la Les musiques de combat Frère C'est ouf Oh la la Frère Qu'est-ce qu'ils nous ont fait Mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait C'est une dinguerie Ils nous ont régalé Ils nous ont régalé J'ai envie de faire tous les combats Pas juste pour la musique Je pense que la musique Ce sera la même Ce sera la même à l'intérieur Oui parce qu'on va aller à l'intérieur après Franchement j'augmente les PF Mais pour l'instant J'en ai tellement pas besoin C'est tellement pas strat En vrai j'aurais dû augmenter les PC Mais vas-y tranquille Les PF Faudra les utiliser à un moment Pour qu'ils servent à quelque chose Oh les PS Par contre il y en a vraiment Beaucoup des ennemis En vrai ça va être méga long De tous les faire Mais vas-y Le beau jeu Incroyable Oh la musique pour cluber là Je veux plus que ça va Trop tôt je dirais Après c'est la seule attaque Qui me fait Donc ça va Enfin du coup Il me donne que deux C'est pas cher payé Ils sont quand même chauds En vrai Va bien falloir loot Toute la lune Pour oublier aucun morceau d'étoile Ça va être chiant Trop hâte d'entendre la musique A l'intérieur de la De la forteresse aussi Ok il n'y en a que deux Easy Ça va aller un peu plus vite On se prend aucun dégâts Aucun damage Ça fait plaisir Mais ça me saoule C'est un énorme banger J'ai obligé de m'ambiancer Ok En vrai cet objet On va l'utiliser je pense Putain d'ailleurs Ouais le badge remboursé Qui vaut que un là Attendez Attendez Les badges On va quand même faire quelque chose Il me reste pas un point Non il me reste pas un point badge Ok mais Est-ce qu'il y a du tri à faire là J'ai bol au pif Changement rapide Coup fort Ouais non Coup fort Je suis susceptible de l'utiliser Tant pis pour le badge remboursé Pour l'instant pas besoin La souris La souris On veut savoir s'il y a des trucs cachés ici Je renifle un objet par ici Mais en vrai je crois que la plupart des objets sur la lune Ça reste quand même des objets assez classiques Putain ouais il y a encore un ennemi Il y a vraiment beaucoup d'ennemis par contre Top 3 des compagnons C'est hyper dur en vrai C'est hyper dur de Je les adore tous C'est hyper dur de faire un top 3 des compagnons Genre Même la souris je l'aime bien Même la souris je l'aime bien frère Je pense Goumeli Viviane Bombard Pardon Mais Mes petits Yoshi Ça me fait trop chier de pas le mettre quoi Non Cumulia J'avoue je m'en bats les couilles Cumulia J'avoue je m'en fous en vrai Ah Goumeli j'aime Brawn beaucoup en vrai Chacun sa spécificité bien sûr Mais au niveau de l'affect Au niveau de l'affect Putain je sais pas Je m'en bats bien les couilles Ok Bombard Viviane Goumeli perso Ouais je comprends Je pense pareil Mais j'ai une énorme affection pour le petit Yoshi Bon ça va être long si on va vraiment loot la lune proprement Mais vas-y Cumulia dérangeante avec ses chéries Mais allez vous avez de l'eau gratos Profitez-en Vous êtes sur la lune Vous avez de l'eau Faut arrêter de vous plaindre Ok Bidi 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 bim bam Ok Ok Je nettoie la lune Tout simplement Mais ouais par contre ils ont grave rajouté des objets j'ai l'impression J'ai l'impression qu'ils ont grave rajouté des objets en vrai Parce que là je crois que avant tu pétais plein de blocs dans lesquels il n'y avait rien Et j'ai l'impression que maintenant il y a des objets absolument tout le temps Qu'est-ce que Luigi qu'est-ce que tu fous sur la lune aussi Non vous vous occupez pas Ah il y en a vraiment beaucoup des ennemis en vrai Ah vas-y le coup de marteau trop lent là Angle Merci pour le 21ème mois Angle Laurent Wauquiez le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes Bien sûr Bien sûr Putain ils ont un de défense les bâtards J'avais pas prévu ça Attends ils ont 5 de défense de base Ils ont même 6 Ça fait chier d'utiliser le bloc peau maintenant Non bah tant pis hein Vas-y tant pis OMG toujours sur Paper Mario Bah ouais 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 le jeu est super long Et je suis un fan absolu de ce jeu Donc oui bien sûr Ah mais arrêtez de vouloir me balancer des cailloux là Je joue pas si mal Combien d'heures ? On a lancé la partie On était à 32-33 heures je crois Le jeu est sorti vendredi Ok non ça y est Il y a des trucs qui droppent pas d'objets Très bien Bon attends je fais ce combat Es-tu bientôt à la fin ? On est au chapitre 7 sur 8 Par contre il reste pas mal de trucs à faire pour le 100% Et puis là en plus je prends bien mon temps à faire tous les combats et tout Mais la musique est trop banger Au bout d'un moment j'en aurais marre mais pour l'instant j'aime bien Ah pardon le jeu est sorti jeudi Pas vendredi Oui le jeu est sorti jeudi Pas vendredi Attends mais tu es de nouveau en live Mr.JD Je pensais qu'après 2 lives de 10h Tu prendrais une pause Non c'est après 3 lives de 10h En réalité Et non je prends pas de pause Pas avec Paper Mario la porte millénaire Impossible C'est vraiment un de mes jeux préférés ever Je peux pas lâcher Et vraiment En plus le pire de Le pire C'est vraiment à chaque fois quand j'arrête les lives Parce que j'ai trop faim Parce que j'ai pas mangé depuis 10h Je suis en mode putain j'ai envie de jouer à Paper Mario C'est trop dur de s'arrêter C'est vraiment une dinguerie Je Quand je mange je regarde des vidéos sur Paper Mario Je me réveille je regarde des vidéos sur Paper Mario C'est une catastrophe vraiment Après on a vraiment beaucoup des ennemis Là il y en a 3 On va pas se faire chier Allez c'est le moment d'utiliser un petit Un petit bloc Poe Ah pardon Salut Jida j'espère que tu vas bien Je viens de retrouver Un Super Nintendo dans mon grenier Quel jeu me conseillerais-tu pour me rappeler mon enfance 33 ans N'hésitez pas à réagir la commune Le truc c'est que j'ai J'ai jamais eu la Super Nintendo Bob Marley 60 Donc je vais pas trop pouvoir t'aider C'est la seule console de Nintendo que j'ai pas eu dans ma vie Après bah évidemment Y'a du Super Mario World Yoshi Island Qui peuvent être pas mal je pense J'imagine J'imagine que c'est vers ce genre de truc qu'il faut se tourner Mario Kart Super Mario Kart Mais il a pas super bien Super bien vieilli Je trouve Alors Les recettes ça a fini comment ? J'ai arrêté quand Il t'en manquait 15 On a réussi à toutes les avoir Mais c'était une galère C'était vraiment une galère Mais on a réussi à s'en sortir Et j'ai pas eu la Dreamcast Non F-Zero 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 Si tu veux vraiment jouer sur la Super NES F-Zero aussi Mine de rien Et Donkey Kong Country Putain on a pas parlé de Donkey Kong Country Donkey Kong Country Ouais carrément Donkey Kong Country de fou Un banger absolu Donkey Kong Country Y'en a eu 3 non ? Sur la SNES Je crois qu'il y en a eu 3 Bon Y'a un objet à trouver ici Oh Un nouvel ennemi Oh Ok je les one shot Ah mais attends Faut pas qu'ils développent Ces Cruxy machin là Bon y'en aura d'autres Y'en aura d'autres au pire Mais je sais pas Mais je sais pas s'ils ont tous Les mêmes Cruxy Protect Ou s'ils ont tous Leur propre Leur propre truc Cruxy Gris Mini Cruxy Gris Ouais y'a des mini Cruxy Gris Ok Bon tant pis je le kill Vas-y On verra plus tard Pour farmer l'indic Hop là J'ai dodge la canette Comme un vrai pro Vas-y Y'en aura d'autres je pense Y'a un truc nouveau A part le remake graphique Y'a quelques petites améliorations Ouais quand même Y'a quand même Quelques petites améliorations On va pas se mentir Y'a des Simplifications Pour éviter Trop de backtracking Y'a du backtracking Mais moins Y'a quelques petits trucs Bonus aussi Y'a quelques petits trucs Bonus à droite à gauche Qui font bien plaisir Je trouve Y'a beaucoup d'ennemis Encore chef Tu as fait le nouveau Combat des arènes Oui par exemple On parlait à l'instant Des nouveautés Ca en fait clairement partie Justement Ton avis Bah très sympa D'avoir rajouté ça Ultra vénère Mais très sympa Alors Tu es sur quelle plateforme Ca se joue uniquement Sur Switch Enfin Y'a la version Gamecube De 2004 Mais là c'est sur Switch Bien sûr Ca va pas toucher Beaucoup de monde là Je crois y'a un jeu Sur Gamecube Mais y'a quelques différences Ouais ouais quand même Ok Ok Tac du coup Maintenant Ca devrait faire J'aurais peut-être Du mettre Petit Yoshi Mais de toute façon Ca aurait rien changé On traharde les combats Mais Au moins Au moins Ca nous fait de l'XP J'ai oublié de faire La commande action Je sais pas pourquoi Attends ça donne 4 Les bestioles Mais c'est broken Attends Les bestioles Si elles donnent 4 En vrai c'est très fort Je me suis pris 4 de dégâts Sans déconner Ah ouais Ca donne 4 C'est broken Par contre je me suis pris 4 de PV Juste en me baladant Ok 4 pièces par contre Ca doit dépendre Du nombre de tours Ou ce genre de trucs Combien de pièces Le jeu te donne Putain il y a encore un objet Bon on va aller faire Les combats qui restent Vraiment Bon dimanche A toi aussi Flashbob Salut On essaye d'optimiser Les tours Oh cette musique là Incroyable Par contre il reste un objet A choper Et ça je comprends pas Parce qu'en fait Là on est d'accord Que à cet endroit Ok je pense que c'était ça Parce qu'à cet endroit là C'est le tuyau Donc je pense que c'est pas un Voilà bon ça Vous avez capté du coup Voilà ok Allez on fait le combat Quand même Je me suis fait shooter Ca fait mal Hop là Parfait Parce que là Les machins comme ça Qui te permettent De farmer 4 points étoiles Faut en profiter En fait je comprends Pourquoi c'est fort C'est parce qu'ils ont Les petites bestioles Avec eux Allez je fais vite fait Un petit tour de la lune Juste pour voir S'il y a d'autres trucs à farm Et je vais faire rapidement Je sais pas combien Il y a de zones Sur la lune On peut déjà regarder Sur la carte Potentiellement Sur la lune On a tous les morceaux d'étoiles En vrai On a déjà tous les morceaux d'étoiles Et il y a pas de soleil On peut direct Aller à la suite A la rigueur Il y a sûrement des petits objets A farm par ici Mais Si on a tous les morceaux d'étoiles Et qu'il y a pas de soleil J'ai pas trop trop envie De Ouais c'est juste Ils ont fait vraiment Un truc en mode Après il peut y avoir des badges Par contre Il peut y avoir des badges Et ça les badges Ça peut être intéressant Je ne sais pas du tout S'il y a des badges Sur la lune Est-ce qu'il peut y avoir des ennemis Là-dedans Je sais pas s'il peut y avoir des ennemis On fait vite On fait vite Je peux prendre J'allais dire Je peux prendre le petit Yoshi Mais il va falloir bombarde Il va falloir bombarde Pour exploser les trucs De toute façon Ouais ok Il y avait des trucs chers Quand même Sur la lune A certains endroits Est-ce que j'arrive A passer entre les deux Sans me faire shooter Je pense que oui Si je fais pas de misclic Si je fais pas de misclic Seulement Ok Ah là c'est chaud là par contre Ok Je suis dans la range de personnes Vol pignon Sympa Sans plus Ouais c'est vraiment juste Pour loot des objets J'imagine Il y a encore une zone Qu'on a pas Et la zone d'après On l'a déjà fait J'imagine que c'est ça Je m'amuse pas A faire Ouais ok Putain quand on a spawn Ici Il y avait un What Attends On a jamais eu De bloc Merde On a jamais eu De bloc de sauvegarde Nous Peut-être c'est parce que Je suis allé à gauche Dès le début En vrai Y'a moins Ok Et je pense que Tout le reste On l'a fait du coup Alors j'arrive pas à savoir S'ils ont respawn Je pense qu'ils ont juste respawn Ce qui est bizarre en soi De les faire respawn Je trouve J'arrive pas A comprendre exactement Comment s'est fait Les tableaux En mode Quand c'est que les ennemis Ils respawnent Quand c'est que les ennemis Ils respawnent pas Vous voyez ce que je veux dire Mais ouais c'est bien ça Ils ont respawn Ils ont tous respawn D'ailleurs les enfoirés Ok Les amis Voici la base La base des méchants Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz